On va aller dans 1 Timothée chapitre 3 dans la parole de Dieu et on va regarder les qualifications et le caractère d'une personne qu'un homme de Dieu. Et je veux rappeler, c'est très important, quand on parle d'un homme de Dieu, on parle aussi d'une femme de Dieu. On ne parle pas juste d'une personne qui est un genre de spécialiste de la parole de Dieu, mais c'est des critères qui sont nécessaires et qu'on doit chercher à avoir, des choses qui sont bonnes et qu'on doit essayer d'importer dans chacune dans nos vies au niveau personnel. Donc, comme on l'a déjà dit, il n'y a personne qui est arrivé, on est tous en cheminement, on est tous en train d'essayer, dans le fond, de progresser dans la bonne direction. On est en train d'essayer dans notre vie personnelle d'importer des valeurs qui vont nous permettre d'améliorer notre vie, la qualité de notre vie au niveau personnel, au niveau spirituel, et de devenir des personnes de plus en plus semblables à la personne de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais qu'on lise dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 3, on va traiter spécialement le verset 2 et un peu plus. Mais en Timothée chapitre 3, de 1 à 7. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de surveillant, ou épiscopat surveillant, et qu'il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un n'essaie pas de diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'il ne sente le d'orgueil et qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va se courber devant le Seigneur. On va prier. Eh bien, Seigneur, ce matin, on veut te remercier premièrement pour ta parole que tu nous as laissée en héritage. Tu avais pu nous toucher, nous sauver, puis nous abandonner sans trop savoir quoi faire, comment gérer notre vie personnelle. Mais parce que tu es un Dieu d'amour et de compassion, que tu es un Père, que tu veux être un Père pour chacun de nous, tu nous as donné des principes des Écritures pour guider nos vies. Et je veux te demander ce matin que tu puisses toucher notre cœur, que tu puisses nous aider à bien comprendre, aide-moi à bien m'exprimer, Seigneur, ce n'est pas toujours évident. Et je te demande que tu puisses te donner, Seigneur, la capacité ensemble de faire un pas de plus dans la direction du royaume de Dieu et de se préparer au prochain retour de Jésus-Christ comme la parole de Dieu l'enseigne. Je te prie, Seigneur, ce matin que tu puisses nous aider comme petite communauté à vraiment, Seigneur, de bien structurer, de se bien s'organiser et de développer, Seigneur, une vie qui nous ressemble et qui va surtout être à la gloire de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour toutes tes grâces. On te demande que tu bénisses chaque chrétien qui est dans le monde, qui est attaché à toi, qui est fidèle, et qui prend au sérieux sa vie chrétienne, prend au sérieux son engagement avec toi, que tu puisses, Seigneur, les bénir. S'il y en a qui, ce matin, sont persécutés à cause de l'Évangile, qui sont emprisonnés, s'il y en a qui sont maltraités, on veut te prie, Seigneur, que tu leur donnes une double grâce, que tu leur donnes un sentiment de ta présence et un soulagement par la puissance de ton esprit. Seigneur, tu es un consolateur et un Dieu d'amour, de compassion. Donne-nous, Seigneur, à nous qui sommes dans la liberté ici au Québec, dans le confort. Donne-nous, Seigneur, de ne pas abuser de ces choses, mais de vraiment, Seigneur, reprendre au sérieux notre vie chrétienne et de te placer en premier au-dessus de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, on va parler qualification et caractère. C'est important, vous savez, dans la parole de Dieu, un homme de Dieu se reconnaît à des critères spécifiques concernant sa personne. Quand on parle ici, évidemment, on parle dans un Timothée 3 d'un homme de Dieu, donc une personne qui vient en avant ou qui peut avoir un ministère, un ancien, une personne d'un ministère. Il faudrait se préciser que quand on parle d'ancien, personnellement, je vois vraiment qu'une église établie, c'est une église qui est gérée par une collégialité d'anciens et non pas un ancien unique. C'est très important, vous compreniez ça. Si on a un ancien unique, actuellement, c'est par défaut. Parce que quelque part, il faut commencer quelque part, c'est un peu comme on dit dans la vie. Et une jeune église, nous, on est une église en implantation, on est rendu, on va commencer le 12 septembre, notre septième année d'implantation. Donc, c'est du travail, c'est beaucoup de choses, mais ça prend une personne pour initier ça, ça prend une bougie. Moi, je suis un peu le pass-up, le spark plug, un peu ça, là. Mais ce qu'on veut, on ne va pas rester à ce niveau-là. Ce qu'on veut, c'est progresser dans la bonne direction. Et c'est pour ça que j'enseigne intentionnellement sur ces critères-là, pour qu'on puisse être capable progressivement de voir ce que l'Esprit de Dieu nous montrera et capable, lorsque Dieu nous présentera quelqu'un, de le reconnaître. Parce qu'on saura, on connaîtra les critères, on connaîtra les qualifications et le caractère que Dieu veut voir pour ses serviteurs. Donc, c'est très important d'évaluer comme pour les personnes, de garder sa personnalité, ses croyances spirituelles, son caractère. On a regardé ça, dans le fond, ses croyances profondes. Et on va parler plus, un peu plus tard, de son ministère d'enseignement. Donc, au niveau de son caractère personnel, c'est les compétences de service. Donc, ce n'est pas juste servir dans un ministère établi comme on le sait, ce n'est pas juste d'être capable de faire des choses techniquement. Il y a beaucoup plus que ça. C'est vraiment important qu'on puisse le comprendre et qu'on puisse, à partir de ce moment-là, comprendre qu'il y a, pour être capable de servir Dieu, une chose fondamentale, c'est notre allégeance inconditionnelle envers Dieu. Si on n'est pas prêt à suivre le Seigneur jusqu'au bout de notre vie, on n'est pas prêt à le suivre et c'est tout. Et on n'est pas qualifié, pour être capable, à ce moment-là, d'être un serviteur. Parce que, vous savez, si notre vie n'est pas donnée, si la vie d'un serviteur n'est pas vraiment donnée et puis mis sur l'autel des sacrifices, quelque part, on ne sera pas capable, comme on dit souvent, de toffer la ronde, on ne sera pas capable de faire le parcours. Donc, au niveau du caractère chrétien, on va parler ce matin beaucoup de sobriété. On va parler de, et c'est ça que Paul nous décrit, il nous parle de sobriété, de modération. Donc, il a tombé deux fois, celui-là, ça a l'air important. Et d'avoir une vie réglée. Il nous parle aussi d'être hospitalier. Il nous parle aussi d'être, moi j'ai appelé ça désalcoolisé. Je ne savais pas comment le dire. J'ai marqué 0.05. Je vois que, moi, c'est ma limite personnelle. Mais, quelque part, je n'en fais pas de normes pour tout le monde. Une personne qui est non-violente, donc on s'attend à ça, une personne qui est pacifique et qui, à ce moment-là, va être désintéressée. Donc, ça, c'est les critères spécifiques qui sont annoncés et qui nous permettent, dans le fond, de reconnaître, quand on voit une personne, de dire, cette personne-là, est-ce qu'elle qualifie pour le ministère? Est-ce que cette personne-là, il faut qu'elle soit vraiment désintéressée? Donc, voir vraiment qu'on est capable d'arriver à faire un bon choix comme communauté pour être capable, dans le fond, d'assurer la direction. Donc, les traits de caractère principaux, principalement, premièrement, une vie sobre, et c'est ce qu'on regardait ce matin, une vie crédible et une vie réglée. Une vie sobre, qu'est-ce que c'est la sobriété? On a besoin de savoir c'est quoi une personne qui est sobre. C'est une personne que, quand on la voit, on est sûr qu'elle ne sera jamais saoule. C'est ça qui est l'idée. Parce qu'on dit, oh, ben, c'est bon, on va avoir un pasteur, quand il arrive pour prêcher, il n'est jamais saoul. On est content, tu sais. C'est pas ça. C'est sûrement pas une chose comme ça. Et plutôt, quand on parle de la sobriété, je veux dire que la sobriété, ça commence à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est qui va se communiquer par des décisions personnelles évidentes, extérieures. Mais la sobriété, dans le fond, c'est un esprit qui est préoccupé, qui est vigilant, qui surveille sa vie. Donc, c'est important, vous savez, avant de surveiller les autres, il faut commencer à se surveiller soi-même. Si on n'est pas capable de s'auto-contrôler dans notre vie personnelle, ça va être difficile d'essayer d'encourager les autres, les autres au contrôle. Donc, comme j'ai mentionné, une personne qui est un homme de Dieu, c'est pas une personne parfaite. Mais c'est une personne qui, dans sa vie, essaie d'appliquer des choses et qui chemine avec le Seigneur. Et quand on regarde, on voit qu'il y a une personne qui essaie d'être vigilant, d'être modéré et d'être tempérant. Je me rappelle, dans le temps, Schnicky avait parti de la Ligue de la tempérance. Il appelait ça les lacs-cordaires. Et donc, ça, c'était... Et finalement, Schnicky, finalement, a quitté un moment donné de catholicisme pour devenir chrétien. Mais la tempérance, c'était une ligue, à un moment donné. Les gens qui étaient là-dedans, n'étaient pas les gens qui traînaissaient ça, mais qui étaient des abstinents. Dans le sens que, comme moi, je suis un abstinent, si on veut, dans le fond, par choix personnel et non pas par imposition. Donc, chaque croyant est appelé à la sobriété. Et ça, dans tous les domaines de sa vie, ça touche pas juste la question de l'alcool ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie. Et quand on regarde 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, il parle des faux prophètes. Puis il parle des personnes qui parlent souvent, ils vont parler au nom de Dieu et tout ça. Puis il dit, ces gens-là, quand ils regardent leur vie, ils promettent la liberté, mais quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils ont dans leur vie personnelle, ils parlent aux gens de la liberté, ils vont parler de Dieu, ils vont parler de même, ils peuvent même parler de Jésus-Christ et tout ça. Et comme on a connu dans notre arrière-plan religieux, mais ces gens-là, quand ils regardent leur vie, ils les examinent, ils sont esclaves de la corruption. Ils disent, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, il est en train d'émettre un principe que la sobriété, normalement, devrait être une base, puis qu'ils nous communiquent une certaine latitude, une certaine liberté. Et que quand une personne est une personne qui se dit être un serviteur de Dieu, et comme je dis, j'élargis le terme à tout le monde, on est des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, donc, on est serviteur de Dieu. Ceux qui se sont convertis, qui ont accepté le Seigneur dans leur vie personnelle, sont là sur la terre pour une seule raison, servir Dieu, et apprendre non seulement à le connaître, mais aussi de le faire connaître. Donc, à partir de ce moment-là, la parole de Dieu nous dit que comme personne, on se doit d'avoir, essayer d'avoir une vie qui est au contrôle. Les faux prophètes, en général, ne luttent pas pour la sainteté. Si vous allez voir des personnes qui sont des faux prophètes, des gens qui voulaient regarder leur vie, ils ne luttent pas pour la sainteté. Ils peuvent avoir même, si on parle de l'ascétisme, des gens qui s'imposent, toutes sortes de choses, ils ne sont pas réellement préoccupés par la sainteté, ils sont préoccupés par une forme de respect rigoureux de certaines règles, mais sans tenir compte de la réalité de Dieu dans leur vie personnelle. Donc, en général, ce qu'on peut voir, les gens qui sont des faux prophètes, les gens qui ne sont pas vraiment des hommes préoccupés par Dieu, peuvent parler de Dieu, mais dans leur vie, tu ne verras pas dans leur existence la marque ou l'empreinte du caractère de Jésus-Christ. Parce que la corruption, ce n'est pas quelque chose qui est important pour eux, puisque souvent, ils l'utilisent pour être capables de, il faut soit faire de l'argent ou peu importe comme ça, et de dominer, et de devenir, dans le fond, ce que moi, j'appelle des abuseurs. Donc, un serviteur de Dieu, c'est une personne qui, dans sa vie, va vraiment réaliser réalise que le péché est là, comme tout le monde, c'est un pécheur, mais le péché le rend mal à l'aise. La conscience du péché, la prise de conscience du péché, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, et ce n'est pas quelque chose qui est banal. Quand tu connais le Seigneur, quand tu connais Dieu, quand tu lis dans les Écritures que Dieu est un Dieu trois fois saint, puis toi, tu te dis, mon homme, moi, je suis un pécheur, un homme avec une nature pécheuse, et j'ai à servir un Dieu trois fois saint, tu te dis, wow, c'est un méchant contrat, vous savez, c'est un méchant contrat. Quand tu as vécu toute ton enfance dans les ténèbres, et que tu as été lié par certains esclavages, drogue, alcool, n'importe quoi, peu importe la vie dans la vie, les esclavages sont différents pour des différentes personnes, et que là, tu veux servir le Dieu vivant, tu dis, Seigneur, je ne peux pas rester dans ces choses-là, parce que c'est un Dieu trois fois saint. Bien, la Bible nous dit, vous serez saint car, car je suis saint. Donc, on est en train de regarder une personne, puis dire un serviteur de Dieu, c'est une personne qui au moins combat, il va essayer de combattre le péché dans sa vie, il va vouloir prendre au sérieux, parce qu'il sait que le péché va amener dans sa vie des déséquilibres au niveau personnel. N'importe quelle forme de péché dans notre vie, peu importe, petits moyens ou gros, va apporter à notre vie, ou intégrer dans notre vie des déséquilibres. Donc, vu que le christianisme nous amène, puis quand on étudie l'ensemble des principes des Écritures, le christianisme nous amène à vouloir ressembler de plus en plus à la personne de Jésus-Christ. On regarde, quand on chante ce matin, regardez, on parle du roi de gloire, on chante la personne de Christ, dans le fond, on chante les attributs de Jésus-Christ. Et donc, c'est une personne qui est vraiment sérieuse, qui est conséquente, qui a compris ce que c'est que d'être un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. C'est une personne qui va chercher sincèrement l'équilibre, et ça, même au prix de sacrifice personnel. Il y a des choses avant ça qui se permettaient, puis c'était pas grave, mais quand il devient chrétien, sa conscience commet à travailler, le petit moulin repart. Cette conscience qui avait été endurcie, enterrée en dessous d'un paquet de choses, et puis finalement, on avait abandonné la lutte. Et là, Dieu, lorsqu'on se convertit, que le Seigneur touche notre cœur au niveau personnel, il y a un miracle qui se passe en dedans de nous, Dieu nous touche, on est de nouveau. Et à l'intérieur de nous, il y a une résurrection qui s'opère. Quand la résurrection s'opère, il y a aussi une prise de conscience qui s'opère. Les yeux, nos yeux spirituels qui étaient bouchés avec du ciment, on était obscurseux, on ne voyait rien. L'homme en est, ça se met à travailler dans l'autre. C'est drôle, on ne voit plus les choses comme avant. On est là, puis on ne sait pas pourquoi, mais on ne voit plus les choses comme avant. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. J'ose espérer que vous avez expérimenté ça, parce que ça, c'est un signe évident que Dieu est dans notre vie et qu'il travaille dans notre existence et qu'on est, dans le fond, des enfants de Dieu. Donc, il va lutter pour préserver sa liberté personnelle, son indépendance face au péché, son indépendance, son autonomie du péché. Le but du chrétien, c'est de se débarrasser du péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est un trouble à faire, ça vient nous nuire et à ce moment-là, on veut vraiment que notre vie soit une vie qui soit conséquente. On ne veut pas arriver le dimanche à avoir un style de vie puis dans la semaine, un autre style de vie. Autrement dit, être deux poids, deux mesures, être un genre d'hypocrite qui, dans le fond, fait juste un genre de confession de poids superficielle. On devient à ce moment-là, on ne veut pas devenir des gens religieux, mais on veut vraiment devenir des personnes que si Christ apparaîtrait maintenant, on sait que le Seigneur nous approuverait. Et parce que le Seigneur, lui, il lit à travers de nous exactement comme à travers de l'autre l'air. Donc, l'apôtre Paul va donner comme principe, si on parle de sobriété, il dit, « Tout m'est permis. » Donc, un chrétien qui est une personne sobre, c'est une personne qui comprend que tout lui est permis. « C'est bon, je peux faire ce que je veux. » C'est tout ça. C'est ça qu'est la question. « Tout m'est permis. » « Donc, je peux faire ce que je veux. » Il y a des gens qui vont définir ça comme ça. Puis, ils vont dire, « Maintenant, je suis sauvé. Le plus important, c'est que j'aille mon ticket. » Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Une personne, elle me disait, « Moi, je suis sauvé. » « J'ai mon ticket. » Puis, elle regardait cette personne-là dans sa vie, elle était complètement plus croche. Elle était une personne qui était ivrogne, une personne qui faisait de la fraude, une personne qui mentait, une personne qui scandalisait les autres, une personne qui scandalisait à plusieurs reprises l'Église, une personne qui accusait toujours les autres de toutes sortes de choses, une personne qui divisait les familles. Moi, quand j'ai vu cette personne-là, j'ai dit, « Dis-moi, j'ai mon ticket. » J'ai dit, « Fouille dans ta poche. Je pense que tu l'as perdu. » Et je vous dis une chose, je pense qu'elle n'a jamais été là, sincèrement, honnêtement, parce qu'il n'y avait aucun changement. Et non seulement aucun changement, c'est une des pires personnes que j'ai connues dans ma vie, je dirais même la paix, je dirais, la paix dans ma vie, dans mon ministère, pendant 36 ans de ministère, c'est la paix personne, cette personne-là que j'ai rencontrée qui se croyait être un chrétien et qui était là et dans le fond, toute sa vie scandalisait les autres. Toute sa vie scandalisait les autres. Il était vraiment sûr de ses affaires et il glorifiait du mal. Il a déjà poursuivi sa femme avec un fusil. Il y avait quelque chose qui était faillé, c'était sûr. Mais à quelque part, tu te dis, comment une personne peut arriver à croire ce truc-là? Donc, dans la parole de Dieu, la Bible le dit, le principe que Dieu nous donne, c'est qu'un chrétien, c'est une personne qui est libre. Une personne qui est libre, c'est une personne qui sait que tout lui est permis. Et tout lui est permis. Donc, on n'est pas en train de dire, le christianisme, c'est un genre de ghetto dans lequel on ne peut plus rien faire maintenant. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est un mode de vie qui est sain, dans lequel tout nous est permis. Mais dans lequel, la Bible nous dit que tout n'est pas utile. Donc, quelque chose peut m'être permis, mais est-ce que c'est vraiment utile pour ma vie personnelle? Et là, je me dois de me placer en conscience devant Dieu, puis d'examiner mon cœur, puis de laisser Dieu sonder mon cœur. Pour ça, il faut avoir le courage de demander au Seigneur, « Hé, Seigneur, je sais que je peux faire ça, mais est-ce que c'est vraiment utile que je le fasse? Est-ce que c'est une chose qui est nécessaire? Est-ce que c'est la meilleure chose pour moi? Est-ce que c'est la chose qui va me permettre de progresser et de devenir semblable à Christ? » Si ma réponse à ça, c'est non, bien, je pense que je ne devrais pas la faire, n'est-ce pas? Je pense que je devrais reconsidérer mon choix en considérant que je suis une personne libre. Je ne suis plus esclave. La Bible m'a libéré du péché, m'a libéré du jugement, du péché, mais elle ne m'a pas libéré de mes responsabilités comme chrétien, par exemple. Comprenez-vous la nuance entre les deux? C'est très, très important de comprendre ça. Parce que si on comprend ça comme il faut, on va apprendre à utiliser notre liberté comme il faut. On ne l'utilisera pas pour des frivolités, des superficialités, des choses secondaires ou des choses qui n'ont pas d'allure. On va utiliser notre liberté comme croyant pour investir notre vie dans les choses qui durent, dans les choses qui restent, dans les choses que Dieu approuve et dans les choses que Dieu honore. Donc, « Je dis tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. » Donc, on est en train de dire que le chrétien c'est une personne qui a été libérée par Christ, qui a été affranchie par la Nouvelle Naissance. Et cette personne-là, à partir de ce moment-là, elle a la liberté de faire des choix, des bons ou des mauvais. Les chrétiens ne sont pas devenus des robots programmés pour faire le bien. Ce n'est pas vrai. On est des personnes qui avons reçu de la liberté. La liberté, ça implique qu'on a la capacité de choisir entre le bien et le mal. N'est-ce pas? Si on n'est pas capable de choisir entre le bien et le mal, on n'est pas libre. Parce que Dieu est libre. Et lui a la capacité de le faire. La seule affaire, c'est que sa nature simple l'oriente seulement vers le bien. Et c'est ça qui nous a frappé que quand Dieu est venu dans le monde, Dieu va être cher, qui est Jésus-Christ, la Bible nous dit ce qu'on a vu dans ce gars-là, c'est un gars sans péché. Moi, je n'ai pas encore rencontré aucune personne sans péché dans toute ma vie. Moins de lui. Je n'en ai pas vu. Ça n'existe pas, des personnes sans péché. On est tous marqués par le péché. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, celui qui n'a pas reconnu le péché, celui qui était dans le ciel, qui était dans sa position divine, qui s'est dépouillé de sa gloire, s'est incarné, il a pris le corps d'un homme en sachant qu'il était pour venir mourir à la croix, que quand en venant sur la terre, le monde pécheur serait tellement en réaction à la sainteté de Dieu qu'il voudrait s'en débarrasser et qu'ils l'ont crucifié. Il savait ça avant de partir du ciel, mais il est venu pareil. Ce n'est pas de l'amour, ça? Comprenez-vous? Il a utilisé sa liberté, Jésus. Il a perdu le choix. Il a décidé de quitter son ciel. Regarde bien le ciel, là. C'est le maximum que tu peux penser avoir dans ta vie et pendant toute l'éternité. Il n'y a pas mieux que le ciel. Jésus était servi par les anges. Il régnait avec son Père de toute éternité dans une communion d'amour avec son Père extraordinaire. Puis il a choisi de laisser ça pour venir sur la terre pour nous chercher. Ce n'est quand même pas rien, vous savez. Donc, on peut penser que si Jésus a utilisé sa liberté comme ça, bien, nous autres aussi, ça se peut qu'on soit obligé dans notre vie personnelle par notre conscience, et non pas par un système de loi, mais par notre conscience, en découvrant la parole de Dieu, qu'on puisse être dans le fond, se sentir concerné. Puis de sentir que, « Hey, c'est vrai. Je ne peux plus vivre une vie médiocre maintenant. Il faut que je recherche les choses meilleures. » Et la Bible nous dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » La parole de Dieu dit, « Si donc vous êtes suscités, cherchez les choses en haut. » Donc, on est en train de comprendre que, « Hey, garde, il y a quelque chose que Dieu veut nous donner. Il veut qu'on reprenne le contrôle. » Donc, l'autocontrôle, ce n'est pas une chose qui est facile. Et pour conduire des vraies vies à l'équilibre, il faut, à la base, que notre vie personnelle dégage un certain équilibre. Pas un équilibre parfait, mais un équilibre suffisamment qui est là pour être capable de pouvoir donner un modèle puis un exemple pour les gens qui nous suivent. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et tant que Dieu n'a pas touché la vie d'une personne, il ne l'a pas transformé, cette personne n'est pas apte pour avoir un ministère dans la direction. D'où la compréhension quand on parle que ce ne soit pas un jeune serviteur. Pourquoi? Pour ne pas qu'il tombe sous les jugements du diable. Parce que le diable est un adversaire féroce et c'est un adversaire expérimenté. Et quand tu vas voir un jeune qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas vraiment... Ce n'est pas que la personne n'est pas gentille ou n'est pas fine ou n'a pas de qualité. Elle peut avoir une très, très grande capacité de ces choses-là, mais l'expérience, ce n'est pas quelque chose qui s'achète sur les tablettes. Il n'en vend pas chez Walmart. Tu sais, trouver une boîte d'expérience, vous n'en trouverez pas. Ça ne se vend pas. C'est quelque chose que c'est jour après jour, c'est souffrance après souffrance, c'est un pas après l'autre. Des fois, les pas sont difficiles, des fois, tu peux tomber, mais tu te relèves, tu te tournes vers le Seigneur. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, lorsque tu persévères dans cette marche-là, le Seigneur travaille dans ta vie et il te transforme. Il te change. Il fait de toi une personne maintenant qui de plus en plus va être capable de passer par les prochaines vagues, les prochaines pressions, parce que ce n'est jamais fini. On n'est jamais rendu. On est en changement, un processus de changement qui commence à la conversion mais qui se termine juste quand le Seigneur Jésus va revenir et là, à ce moment-là, on va recevoir la perfection, Philippien 1,6 nous dit. Donc, c'est important, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas et les tendances dans le cœur vont toujours nous conduire soit à l'équilibre ou soit au déséquilibre. Dépendant des choix préalables qu'on va faire, si on fait des bons choix, on va aller vers l'équilibre, si on utilise notre liberté pour faire des mauvais choix, on va s'ouvrir dans une vie de déséquilibre. Et c'est une question de temps. Dépendant des choix, si c'est des choix bien importants ou moins importants, on va avoir des grandes conséquences, positives ou négatives. Mais c'est nous qui allons vivre avec ces choses-là, comprenez-vous? C'est nous comme chrétiens et c'est donc c'est important de se responsabiliser. Donc, la sobriété, ça touche tous les domaines, ça touche spécialement le domaine de l'équilibre intérieur et c'est impossible dans le fond, dans notre vie personnelle, d'avoir de l'équilibre personnel si on n'a pas à la base un équilibre spirituel. C'est impossible d'être une personne qui va personnellement être équilibrée et quand je parle d'être personnellement, c'est l'ensemble de l'individu. Si le côté spirituel dans notre vie n'est pas bien réglé, si on n'est pas fermement attaché à Dieu, on ne sera pas capable de passer par les bourrasques de la vie. Si on n'a pas appris à marcher avec le Seigneur en tenant Jésus-Christ par la main sur un fil de fer, quand il va nous lâcher la main, laissez-moi vous dire qu'on ne sera pas capable de tenir là. N'est-ce pas? C'est important de comprendre ces choses-là parce que la vie christienne, ce n'est pas une vie naturelle à cause du fait qu'on est habité par le péché. C'est la meilleure des vies si le péché n'avait pas rentré dans le monde. Mais parce que le péché est rentré dans le monde, maintenant, les choses sont rendues difficiles. Elles sont difficiles mais elles ne sont pas infaisables. C'est ça qui est important. Il y a de l'espoir, on a la capacité. Le Seigneur, il sait que ce n'est pas facile et quand on veut faire le bien, vous savez quoi? Il nous tient par la main. Il nous conduit un pas après l'autre. Et des fois, on est vacillant, des fois on a peur parce qu'on ne connaît pas vraiment le tracé. On dit, je vois-tu passer à travers? Seigneur, tu gâtes, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je vais être là pour t'aider à accomplir ce que je te demande. N'est-ce pas? Donc, on va dégager à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur et la sobriété du cœur et de l'esprit, c'est quelque chose qui se sent, c'est quelque chose qui est peut-être imperceptible mais on finit par le percevoir. C'est un peu comme la mauvaise haleine. Le gars, il dit, j'aime ça manger des spaghettis à l'air. Il dit, on le sait. Pourquoi? Il n'avait pas besoin de dire qu'il aimait ça manger des spaghettis à l'air. Pourquoi? Quand c'est ouvert à la bouche, quand tu manges du spaghettis à l'air, ça a son effet. N'est-ce pas? Ça a un effet réel et tu peux être sûr. Il n'y a personne qui a besoin de promener avec une pancarte, j'ai mangé des spaghettis à l'air, j'ai mangé des spaghettis à l'air. Non, non, regarde, ça se sent, tu vas à côté, tu le sens tout de suite. Pourquoi? Parce que l'air, même si c'est bon pour la santé, c'est très bon pour la santé, moi j'en mange. Mais ça m'a sauvé la vie, je dirais, au niveau de mes poumons. Mais il reste que quand même ça a une odeur particulière. C'est la même chose. Pour avoir une vie dans notre vie qui est une bonne vie et d'avoir dégagé la bonne odeur de Christ, il faut qu'intérieurement parlant, les valeurs soient à la bonne place, que nos choix de vie soient des choix responsables et que quand Dieu nous regarde, quand les autres nous regardent autour, ils voient que sans être parfait, au moins on est en train d'essayer de travailler sur notre vie, de lutter pour être capable d'être des gens crédibles. Parce que c'est important la crédibilité personnelle. Les gens vont regarder ce que les gens veulent voir, ce que le monde veut voir, ce que nous voulons voir dans la vie d'une personne qui se dit être un croyant. On veut voir une personne qui a de la crédibilité. Une personne qui, dans le fond, va considérer ces choses-là. Il disait que, M. Bonivard disait ceci, il y a trois choses qui donnent le crédit à un orateur. Premièrement, la qualité de sa vie. Avant même d'ouvrir la bouche, il faut que ta vie parle. N'est-ce pas? Avant d'ouvrir la bouche. Tu n'as rien dit, tu n'as pas dit un mot, il faut que ta vie parle. Et à ce moment-là, la qualité de ta vie, les personnes vont vouloir garder la qualité de ta vie. Deuxièmement, la vérité de ton discours. Qu'est-ce que tu dis? Pas juste ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ce que tu dis s'accorde avec qu'est-ce que t'es? Est-ce que t'es s'accorde avec qu'est-ce que tu dis? N'est-ce pas? Il y a toute une question d'harmonie. Parce que, les gens, ce n'est pas des fous. On n'est pas des fous personnes. On a une capacité de réfléchir. On a une capacité de comprendre les choses. On a une capacité de discerner. Puis, ce qu'on veut voir, c'est, on ne veut pas une personne parfaite, mais au minimum, une personne qui est conséquente. N'est-ce pas? On veut une personne qui est conséquente. Et troisièmement, la mesure de nos paroles. Et ça, c'est très, très important. Et c'est un gros contrat parce que la Bible a dit que celui qui parle beaucoup ne panque pas de péché. C'est souvent ça. Et celui qui parle beaucoup, les frères vont tomber dans le péché. Jacques va dire que si quelqu'un ne branche pas, il dit en parole. Il est comme, il est un homme parfait. Et dans le sens littéral, un homme fait. Un homme, on parle d'accomplissement. Donc, il dit qu'une personne qui est capable de vraiment contrôler ses paroles, puis ce n'est pas si facile que ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce n'est pas facile. C'est surtout spécialement dans un moment spécial quand on est en colère. Quand on vit quelque chose, on vit une frustration, on vit des choses comme ça, ça devient très difficile d'arriver à contrôler notre bouche. Et Jacques, il y a toute une discussion là-dessus dans l'épître de Jacques qui nous parle de la langue, les problèmes de la langue, tout ça. On dit souvent que la sagesse, c'est que tu tournes ta langue sept fois. On ne l'a pas essayé physiquement, ça doit être assez douloureux, mais une chose qui est sûre, ça dit qu'on doit, avant de parler, être capable de vraiment faire attention et tout ça. Et c'est un exercice qui prend des années et des années être capable, dans le fond, qui doit être pratiqué, qu'on doit faire attention aux choses qu'on communique. ce n'est pas si facile que ça. Et spécialement, quand tu es dans un ministère public, ce n'est pas si facile que ça. Parce que vous savez, moi je suis conscient que quand je m'adresse à des personnes, je m'adresse à la conscience des personnes. Je m'adresse à vous avec amour parce que je vous aime, parce que vous êtes mes frères et soeurs et tout ça, et à quiconque, d'une façon ou d'une autre, qui veut entendre la parole de Dieu. Mais je suis conscient, dans le fond, que vous examinez, dans le fond, que vous êtes à l'écoute et ce que vous voulez entendre, dans le fond, c'est des choses qui sont vraiment à la droite de Dieu. Donc, si quelqu'un, je ne suis pas en parole, c'est un homme parfait, un homme fait, il est capable de tenir tout son corps en bride. Ça a l'air que la langue, ça a l'air le bout le plus dur à contrôler. Il dit, si tu es capable de contrôler ça, tu as l'impression d'avoir, il dit, c'est un peu comme il faut que tu aies un mort de cheval. Tu sais, pour contrôler le cheval, la mort, il guide le cheval à gauche ou à droite. C'est pas très, très confortable pour le cheval, mais il y en a un, il appelle ça un casse-gueule, deux choses comme ça. Ça, c'est encore pire, ça, c'est les chevaux rétifs. Mais normalement, un bon cheval a un bon caractère, il y a juste un mort comme ça puis il va à la gauche ou à droite. Ça fait que c'est un peu la même chose. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on arrive à contrôler notre cœur parce que dans le fond, tout repose sur la sainteté puis l'équilibre de notre cœur au niveau personnel. S'il y a un feu spirituel en dedans de nous, si vraiment Dieu a fait une purification, une transformation, il va y avoir un changement puis il va y avoir des effets extérieurs qui vont être là. Donc, c'est important de comprendre parce que la sobriété, c'est essayer de tout faire avec l'équilibre et avec le contrôle. Une personne qui est sable, quand tu la regardes, tu regardes la personne, elle est peut-être pas parfaite, mais je vois qu'elle essaie réellement de jurer sa vie avec un équilibre et avec le contrôle. Et que cette personne-là, à ce moment-là, à cause de ça, on se dit, bon, bien regarde, c'est une personne que si je cherche l'équilibre, je peux regarder vers elle puis je peux trouver une certaine base d'encouragement. Donc, Paul va résumer ça puis moi, je trouve qu'un Corinthien, chapitre 10, verset 31, résume bien ça. Ça résume réellement ce que c'est dans le fond une personne qui est sable. Il dit, « Soit donc que vous mangez, ok? Soit donc que vous buviez ou soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, il est en train de parler aux croyants, aux chrétiens de Corinth puis leur dire que soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose puis on se dit « Mais quelque autre chose, c'est quoi cette affaire-là? Comment est-ce qu'on peut le dire autrement? Comment vous diriez ça autrement, vous? Quelque autre chose? » Quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. N'est-ce pas? Soit donc qu'on fait n'importe quoi comme chrétien. Donc, il est en train de dire que la vie d'un chrétien, c'est une personne qui, c'est un commandement, donc on se doit dans le fond de chercher à tout faire pour la gloire de Dieu. Autrement dit, le chrétien responsable, c'est une personne qui, premièrement, prend conscience qu'elle est libre. Le Seigneur l'a franchie. Le Seigneur lui a donné la capacité, donc, de faire des choix, soit pour le bien ou pour le mal, soit pour le bon ou pour le meilleur. Et cette personne-là fait des décisions dans sa vie, malgré les luttes, malgré les combats, elle va faire des décisions pour que sa vie puisse progresser et que plus elle va avancer dans sa vie, plus elle va expérimenter l'équilibre de la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui va nous équilibrer. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on est capable de faire ça. Donc, c'est très important, donc, manger, boire, se bêtir, conduire sa voiture, se conduire, communiquer, la télévision, l'ordinateur, les jeux vidéo, les loisirs, les consommations. La Bible dit tout puis mettez-en parce que la liste n'est pas finie. Hein? Ce n'est pas fini. Toutes ces choses-là, la Bible nous dit, ces choses-là sont des choses dans lesquelles on doit appliquer un principe de sobriété. Est-ce possible de ne pas être somme en magasinant? Il y a des acheteurs compulsifs. Il y a des gens qui ne sont pas capables de ne pas acheter. Ils sont gérés par la chose qu'ils voient. Ils rentrent dans une place, ils n'ont pas l'intention de rien acheter, ils sortent de là, ils ont quatre sacs, vingt plaints. Mais tu dis, comment ça se fait? Ils ont rentré là, ils n'avaient pas besoin de rien. Ah, ils voulaient juste aller faire un petit tour chez les canadiens de tailleur pour voir s'il y avait quelque chose. Sors de là, on a trois coffres d'outils, on est tous équipés. Les femmes, ça peut être peut-être une sacoche, du linge, des choses comme ça, peu importe. Mais ça veut dire qu'on peut manquer de sobriété dans le magasinage, dans la consommation, d'avoir des biens. Moi, je viens de mes tantes, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai une des mes tantes, toutes les années, elle arrivait, elle avait une laveuse et une sècheuse, une oeuvre. Mon oncle, c'est un homme qui travaillait fort pour son argent. C'est un travailleur dans une usine, mais il travaillait fort avec une famille, je pense, sept ou huit enfants. Un homme, tu sais, ça coûtait cher. Mais ma tante, c'était plus focale, à tous les années, de changer de laveuse et de sècheuse. Tu dis, ouais. Il y avait tout le temps que tu ramassais quelqu'un avec une laveuse quasiment en oeuvre pour rien. Puis mon oncle, tu es toujours obligé de payer des laveuses. Puis mon oncle, tu es un bon gars, il est à faim, tu sais, ça ne va pas deux ans de ma lise. Ça fait que ta belle lise, il l'aimait tellement. Ça fait que, ah oui, ma lise, tu sais, tu aurais pu l'appeler valise à la force qu'elle avait d'affaires de stock avec elle. Mais à quelque part, ça dit que la sobriété, c'est un élément qui est très important. Et comme chrétien, on a un témoignage à rendre. Et être sobre, dans le fond, c'est essayer de mesurer, de contrôler, la mesure, le contrôle, la balance et la discipline au niveau personnel. Ça fait que la balance, on peut peut-être penser au pouvoir. Moi, je l'achète de temps en temps. Mais à quelque part, on est en train de regarder puis d'essayer de se dire, ben regarde, la sobriété, ce n'est pas juste un principe qui est de connecter la réalité humaine, mais c'est quelque chose que je devrais essayer d'appliquer dans ma vie puis essayer, dans le fond, de tenir compte de ce que la parole de Dieu me dit de ce côté-là. Donc, c'est un grand défi. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas un principe, « Ah, on devrait être ça. » Bon, on passe à d'autres choses. Non, on doit penser ce que sont les implications de ça et de redonner, dans le fond, à Christ la première place dans notre vie personnelle. Donc, c'est important, vous savez, que dans notre cœur, il y a des choses qui peuvent prendre place et quand une chose, quand une personne ou quand une activité, un style de vie, peu importe, vient prendre la première place, celle de Christ, il y a un déséquilibre qui va se faire et forcément, on va tomber dans un déséquilibre, dans un manque de sobriété personnelle, dans un manque de contrôle. Donc, c'est très important, la parole de Dieu, il dit, « Mais toi, sois sobre en toute chose et supporte les souffrances. » Vous savez pourquoi il dit ça, « Supporte les souffrances » ? Parce que ce n'est pas facile d'être sobre. N'est-ce pas ? Il dit, « Si tu veux être sobre, tu vas, tu vas, tu vas, c'est difficile. » Faire un régime, c'est tout facile. Hein ? C'est tellement difficile que ça nous prend du temps à bibitte avant de se décider. Vous remarquez ? Quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait de l'exercice et que tu veux te remettre à faire de l'exercice, c'est-tu facile ? À tableau, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je le sais, je suis en train d'y penser. J'y pense et je prie pour ça, mais je m'enligne, par exemple. C'est pour vous dire ça. Dans ma tête, je pense. Mais honnêtement, quand je suis sorti de tous les travaux, je suis tellement impuisé. J'ai parlé avec Samuel hier. Cette semaine, semaine passée, c'est la première semaine que je me suis senti capable de rencontrer quelqu'un et vraiment avoir un temps insensif de discussion. Jusqu'avant, cette semaine, je n'étais pas capable. Physiquement, je n'étais pas capable. Mais ça fait longtemps que je pense à ça et je me dis, regarde, j'ai 64 ans et si je veux vivre plus longtemps en bonne santé et tout ça, et être performant aussi pour être capable de servir le Seigneur, il faut que quelque part, quelque part, j'arrive à rendre concrète ma décision et d'arriver de prendre soin de moi parce que je peux prendre soin des autres si je ne prends pas soin de moi non plus. Comprenez-vous? Donc, c'est toute cette chose-là. On ne cherche pas, on ne veut pas se conter de mensonge. On veut vraiment, on va récolter ce qu'on sème. Si on sème des tomates, on ne récoltera pas des concombres, ce n'est pas vrai. On va récolter des tomates et tout ça et à quelque part, si nos tomates sont pourrides, ce ne sera pas bon. Donc, c'est important, sois sobre, il supporte les souffrances et ça, c'est très important, d'accepter l'acceptation du combat dans notre vie personnelle. Il y a un combat pour être des personnes sobres, il y a une réalité parce qu'on est dans un monde qui ne s'en va pas vers la sobriété. On est dans un monde qui s'en va dans l'autre bord. N'est-ce pas? Je ne sais pas on est dans un monde qui est vraiment tout accepté d'être sobre. On est dans un monde où ce qu'on dit, regarde, c'est la consommation outrance, fun, 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 n'importe quoi, lancez-vous, l'important, faites de quoi, n'importe quoi, mais faites de quoi. Puis le monde dit, ils viennent tous les équilibrés, ils viennent tous fous, ils viennent tous croches puis ils se demandent, mais comment ça, je suis rendu de même? Mais Gabin, ça a juste simplement suivi la tendance de ta nature. Le combat, ça implique quelquefois un renoncement, une lutte personnelle qui est réelle et dans le fond, le premier élément, c'est la confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance que Dieu va être avec toi dans ton combat, tu ne le commences pas. N'est-ce pas? Pourquoi pas je commencer à me battre toute seule contre le péché qui me dépasse puis qui m'envahit? Je ne suis pas capable, moi. Personnellement, je ne suis pas capable, mais je sais qu'avec l'aide de Dieu, je sais que Jésus a dit sans moi, tu ne peux rien faire, mais par contre, Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. N'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, premièrement, la confiance en Dieu, le courage, la discipline personnelle est de choisir la constante dans tout le processus parce que c'est un processus. De regagner la victoire sur sa vie, ses mauvaises tendances, c'est un processus qui se fait tranquillement et qui nous amène dans une constante, une permanente dépendance de Dieu. Il dit, ensuite de ça, il dit, fais-le d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. C'est intéressant de voir qu'il ne commence pas à l'envers. Il commence par dire à la personne, regarde, occupe-toi de ta vie avant, assume ton combat, qu'après ça, là, tu vas pouvoir le dire aux autres. N'est-ce pas? Avant, quelqu'un disait, tu prêches la liberté et on entend claquer tes chaînes en arrière de toi. Tu prêches la liberté et on entend claquer tes chaînes en arrière de toi. Tu te dis chrétien et on voit l'esclavage du péché qui te suit. Et ça, c'est un objet scandale, vous savez. Il y a plusieurs qui pourraient peut-être témoigner de ça, qui ont eu ça dans leur famille, des choses comme ça et ça l'a tombé dans le péché, dans les choses tout croches et tout ça. Ça va l'être de tout accepté du véritable christianisme. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont été scandalisées et qui ont pensé qu'à un moment donné, le christianisme, non, ça ne marche pas. Non, ça marche, le christianisme. Jésus-Christ, c'est vraiment l'auteur du monde. Jésus-Christ, c'est vraiment le sauveur de notre âme. Jésus-Christ, c'est vraiment celui qui veut prendre soin de nous jour après jour, un pas après l'autre et ça fonctionne. mais il faut qu'on soit attaché à lui et qu'on comprenne les principes qui nous conduisent dans ce genre de vie-là. Donc, ça implique un combat, un renoncement, une lutte et ça nous amène à comprendre que, comme on le dit souvent, la modération a bien meilleur goût. Donc, on a besoin de modération. C'est le côté visible, je dirais, de la sauvriété du cœur. Un cœur qui est ça va chercher à être modéré, à être contrôlé. On dit souvent que la modération a bien meilleur goût et c'est une réalité. On parle beaucoup de ça dans des annonces, spécialement dans les annonces de jeux, des jeux de loterie. Les gens vont faire une belle grosse annonce pour les gens qui font des jeux vidéo, des jeux de loterie et tout ça. Puis l'annonce d'affaires, on a un beau petit coup de téléphone que vous pouvez donner si jamais vous avez tous perdu votre fortune. Ça n'a pas d'allure. C'est ça, notre monde. Ils vont exploiter les personnes puis j'ai juste avant que tu te suicides, là. Garde, on ne t'a pas oublié, là. On t'a dans un beau petit coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui va dire, « Oh, c'est-tu de valeur? Tu as perdu ta fortune. Tu as perdu ta maison. Ta famille est dans la rue. Tout le monde est dans... Les vies sont scrappées. Ta femme t'a lâchée. T'es découragé. T'es sur le bord de suicide. Fais pas ça, regarde. C'est pas beau. Fais pas ça. Non, non, non. C'est pas grave. Pas tout, perdre son argent. Voyons donc. Nous autres, on est bien contents de l'avoir, là. On est dans un monde d'hypocrisie, de mensonge, dans un monde où est-ce que les gens, dans le fond, se leurrent, se comptent des histoires. Ils pensent avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a une annonce qui donne cette illusion. La personne va au guichet puis... Une grosse mode de beurre. Ça va dire, « Bien mieux d'avoir le beurre et l'argent du beurre. » On est dans un monde qui vit au verbe avoir puis dans lequel on se dit, « Hé, si t'as tout, tu vas être heureux. » N'est-ce pas? Il n'y a pas de plus beau mensonge que ça. Parce que notre bonheur ne dépend pas de ce qu'on a. Notre bonheur dépend de ce qu'on est. Ça dépend de ce qu'on est. Donc, la modération, ça démontre la sobriété du cœur et c'est important dans le fond de pouvoir faire ça, de comprendre ça. Le ministère doit simplement être le prolongement de cet engagement-là. Dans le fond, ce qui a frappé les contemporains de Jésus-Christ, c'était justement sa sobriété. Quand tu regardes la personne de Jésus-Christ, tu te dis, « Hé, c'était Dieu dans un cas d'homme. » Il est venu sur la terre, c'est comme un simple charpentier. Quand les gens regardent et veulent savoir c'est qui Jésus, ce qu'on leur présente aujourd'hui, c'est un gars avec une crosse en or, avec une fière sur la tête, vivant dans un château extraordinaire et puis avec un piquet de saco royal autour et il se dit « être un homme de Dieu » et les gens se baissent et ils baissent la bague. Les gens se disent « Ah, c'est lui le représentant de Christ. » C'est drôle, Jésus, quand il est venu, il me semble qu'il était à Biordinaire. C'est un gars de la construction. Un gars ordinaire, ça? Un gars de la construction, un homme qui est venu parmi le peuple. Il ne s'est pas renfermé dans un château, isolé. Il a resté accessible. Il y avait des misérables, il allait voir les misérables. Il y avait des gens qui étaient en difficulté, il se préoccupait des gens en difficulté. Il essayait, dans le fond, d'avoir un impact, de toucher le cœur de ces gens-là. Il y avait même des gens qui étaient riches et qui avaient le problème d'être trop riches. Il essayait de les faire comprendre que ce n'était pas ça la source du bonheur. On a l'exemple du jeune homme riche dans la Bible à qui Jésus, il dit « Garde, laisse ça, vends ça, donne ça au pauvre, puis garde, viens-t'en puis suis-moi. » Débarrasse-toi de ce qui te nuit. Jésus pensait à tout le monde. Il a pensé à tout le monde. Mais on en a fait, les gens ont pris ça, ils ont tassé la parole de Dieu, ils ont installé un système traditionnel et les gens, finalement, sont venus à croire que la personne qui est là, c'est comme le représentant de Dieu. Il y a quelqu'un, j'ai entendu dire, quelqu'un parlant de sa sainteté, qui dit « C'est le Seigneur. » Mais ce n'est pas le Seigneur. Jésus-Christ était cette personne simple, accessible, honnête, avec une vie modérée, avec une sobriété tellement évidente pour la grandeur qu'il était en tant que Dieu, pêcheur, regarde bien là, la Bible a dit qu'il est devenu venu sur la terre comme un esclave, un serviteur, une personne ordinaire. Et quand il allait vers les gens, il allait avec une grande simplicité, mais avec une grande vérité. La Bible nous dit qu'il s'est levé devant lui comme une faible plante. Ça, c'est Jésus-Christ dont il parle dans les années 53. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Ce n'était pas la superstar d'Hollywood, le genre de Jésus avec deux, trois graphiques. Ce n'était pas comme ça. Jésus, il dit qu'il n'y avait rien pour attirer notre regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'était pas là pour envoyer un message populaire et que tout le monde dirait « C'est tellement cool ce qu'il dit, c'est tellement fun. » Non, non, il appelait les gens à changer. Il appelait les personnes et il les dérangeait. Donc, ceux qui cherchaient des choses séduisantes sont restés sur leur point et ils ne l'ont pas suivi. Ils ne l'ont pas suivi. Puis, Jésus a fait exprès même à ses propres disciples quand la majorité dans Jean VI, des gens l'ont lâché et ils sont retournés vers ses disciples et ils disaient « Vous aussi, vous n'en allez pas? » Et ça, moi, ça m'a toujours frappé et je ramène souvent dans ma médication ces choses parce que je trouve que c'est important que quand on est attaché à Jésus-Christ parce qu'on l'aime et qu'on est attaché de cœur, que quand on fait quelque chose, que ce soit d'adhérer à l'Église, de pouvoir faire quelque chose, participer, encourager, c'est au nom de ce serviteur-là qui est Jésus-Christ qu'on a connu. Une personne qui était tellement remplie d'amour, tellement remplie de grâce, tellement remplie de compassion, tellement remplie de tout ce qui est important et qu'on devrait voir dans la vie de quelqu'un que ça l'a marqué toute la génération. Ça l'a fini par marquer ses apôtres qui après la résurrection ont fini par se réveiller et ils ont dit « Wow! » Hein? On se rappelle de Thomas. Hé, mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu, enfin. C'est bien des gens qui nous disent « Moi, je suis comme Thomas, il faut que je voie, il faut que je mette les doigts dans les trous, garde, d'approche. Approche-toi de Christ, sincèrement. Viens mettre les doigts dans les plaies du Seigneur et je te garantis que tu vas découvrir le Christ que moi je connais, le Seigneur que je connais et qui a bouleversé ma vie et qui continue encore de la bouleverser parce que le Seigneur continue encore de me déranger pour que je puisse continuer à changer parce que je suis loin d'être arrivé. N'est-ce pas? Donc, c'est important notre façon de nous baisser, notre façon de nous conditionner comme personne. On doit exposer la sobriété extérieure et, dans le fond, une richesse qui est intérieure, non pas une apparence extérieure, mais une sobriété qui est intérieure. Donc, quand on regarde, je regardais une annonce d'un film qui était censé passer, ça s'appelait Les 27 robes. Je me suis dit, quel genre de film ça va être? Ça va être sûrement un film très profond. 27 robes. Hey, qu'est-ce que c'est beau titre pour un film, hein? 27 robes. Là, je veux dire, hey, ça, c'est sûrement un film profond dans lequel on va être appelé à réfléchir et essayer de découvrir des vraies valeurs. Sûrement pas. Sûrement pas. Ce n'est pas un titre qui nous inspire ça. Il n'y a pas un gars qui aurait été intéressé à ça, premièrement. Ça, c'est sûr. On n'en met pas de robes, là. Mais à quelque part, on s'interroge pareil, mais tu sais, tu dis, moi, j'ai tellement trouvé ça et tu veux dire, 27 robes, ça se peut-tu que ce soit le titre d'un film? Ben, parle-moi de n'importe quoi, mais parle-moi pas d'une robe. À quelque part, porte-la ta robe, parle-en pas. N'est-ce pas? Donc, c'est un message de consommation qui vise à mettre l'accent sur l'apparence, la beauté, la superficialité. Et dans le fond, un croyant ou une croyante doit être attiré, elle ne doit pas chercher à attirer les regards par l'extérieur, mais la parole de Dieu nous amène à mettre l'accent sur l'intérieur, sur qu'est-ce qui est en dedans de nous, le reflet d'une pauvreté. Trop d'argent à mettre l'accent sur l'extérieur, mais en dedans, ils sont pauvres. Et le chrétien ou la chrétienne a la responsabilité de communiquer quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est chrétien, on se laisse aller, puis, tu sais, on ne se lave plus, on ne se peigne plus, je ne mange plus, je ne vois plus, je ne me lave plus, comme Charles de Bois disait. Mais à quelque part, on doit quand même essayer, dans le fond, dans notre vie personnelle, de dégager les vraies valeurs et mettre l'emphase sur ce qui frappe les gens, mais au niveau des valeurs qui sont dans notre vie, au niveau personnel. Donc, vous savez, ce n'est pas tellement ce qu'on a l'air qui est important dans la vie, c'est vraiment ce que nous sommes. Et 1 Timothée, chapitre 2, parlant, puis j'avais dit, dans le fond, j'ai sauté par-dessus ce passage-là, il dit, je veux aussi que les femmes, puis les femmes, c'est juste en passant, ce n'est pas juste pour les vraies, pour les femmes, c'est vrai pour les gars avec. Vous savez, c'est très important, ils soient vêtus d'une manière décente, avec pudeur, avec modestie, qu'ils ne se parlent ni de tresse, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'ils se parlent de bonnes oeuvres, comme il convient à des femmes, et qu'ils font profession de servir Dieu. Donc, quand on parle d'être des chrétiens ou d'être des chrétiennes, il est en train de dire, ne mettez pas l'emphase sur l'apparence extérieure, mettez-la sur les valeurs du cœur. Arrangez-vous pour avoir de la décence, parce que quand on parle de la pudeur, on parle de la décence, c'est-à-dire de respect des mœurs. Ça veut dire qu'une chrétienne, c'est une personne qui ne doit pas chercher à attirer les regards sur ce qui est, dans le fond, sexuel, dans sa vie personnelle, et dans le fond, c'est ce qu'on appelle d'avoir de la pudeur. Donc, c'est très important la façon dont on se fait. Donc, on vient dans une église chrétienne ou même n'importe où, on essaie d'avoir un comportement et d'avoir un comportement vestimentaire qui va être à la droite de Dieu. Et les gens, quand ils nous revoient, on n'est pas un objet scandale, on n'est pas, dans le fond, un genre d'objet de convoitise et tout ça. Donc, ce n'est pas un message qui est populaire dans un monde qui est déshabillé comme le nôtre, n'est-ce pas? Dans un monde qui est à l'âge de tout. Je regardais l'autre fois sur le site web, il y avait des musulmans qui se baignaient sur le bas de l'eau, la femme était habillée avec sa burqa parce qu'il perdait sa tête noire et tout ça. Il était dans l'eau. Il y avait trois taches noires dans l'eau et son mari était habillé en culottons. Ce n'est pas exactement ce que la parole de Dieu nous parle quand on parle de pudeur. Mais il y a entre ça et ce qu'on voit sur les plages, il y a une méchante marge, n'est-ce pas? Il y en a que, je savais que le tissu coûte cher dans un costume de bain. La preuve, il n'y en a pas gros. Il n'y en a pas gros. Il y a vraiment, d'après moi, il y en a qui achètent leur costume de bain. Le prix, ils le payent au fil. Puis, ils ne sont pas riches. Ça fait qu'il n'y en a pas gros. Donc, c'est important de comprendre ça. On est dans un monde comme ça dans lequel c'est difficile pour un homme qui voit ça. On sait que l'homme est excité par la vue et la femme par le toucher. Et quand un homme voit ça, peu importe, regarde, les idées simples ne partent pas. C'est les autres idées qui partent. Donc, c'est valable pour les deux sexes, c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Un homme ne doit pas essayer dans le fond d'être devenu une pierre d'achèvement, de s'arranger pour être sexé et de seduer les petites madames. Mais, il doit dans le fond essayer dans le fond d'être un homme bien, d'être bien aimé pour être capable de témoigner d'une vie qui a un ordre Dieu. D'avoir une vie qui est bien réglée. Donc, ce n'est pas le fruit d'un genre de légaliste et rigoureux. Quand les gens, on parle de bien régler sa vie, ce n'est pas de dire d'avoir, OK, on va établir un système de règles, puis si tu vas suivre ces règles-là, c'est à côté de ça, passe, mange une barbe. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on parle d'avoir une vie bien réglée, c'est d'avoir une vie dans laquelle, personnellement, on fait des décisions. Le christianisme, ce n'est pas de l'ascétisme. On n'est pas des gens de personnes qui, comme chrétiens, on a à se flageller pour lutter contre le péché comme Martin Luther le faisait. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas ça qui est le but de l'Église chrétienne. Mais plutôt d'apprendre à gérer notre vie sur la base de règles, de bonnes règles et de bons principes qu'on trouve à quelle place? Dans la parole de Dieu. Donc, quand on fait des choix, ce n'est pas les choix d'un autre. Une femme ne fait pas les choix pour son mari et un mari ne fait pas les choix pour sa femme. On ne fait pas le choix pour les autres. Les autres n'ont pas les choix pour nous. Chacun de nous, on a assumé nos choix personnels et on doit essayer, dans le fond, d'avoir une vie qui est réglée. Donc, des principes qui vont produire de l'équilibre dans notre vie personnelle et qui vont nous donner un témoignage qui est crédible. Que quand les gens nous revoient et qu'on dit « Hey, moi je suis chrétien! » « Ah! » Je ne savais pas que ça ne paraissait pas. Comprenez-vous? S'il ne s'apparaissait pas, il y a peut-être un problème, là. Tu sais? « Ah, bien! » Je pensais que c'était comme du zéro et que tu faisais les mêmes affaires que nous. Il y a quelque chose. Si ta vie ne se démarque pas, mais quand ça arrive qu'après un certain instant que tu côtoies quelqu'un et que tu dis « Moi, je suis chrétien! » « Ah! » « C'est ça que tu avais dans ta vie! » Je me demandais pourquoi tu étais comme ça. Je ne te trouvais pas normal, là. Mais, parce que, regarde, tu ne ris pas à tous les jokes sales qu'on fait, des choses comme ça. Il y a des choses que tu ne fais pas et que nous autres, on fait. Alors, on se demandait, on s'en était parlé les gars ensemble et on disait que tu n'étais pas normal. C'est ça, on n'est pas normal, on est chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Quand quelqu'un arrive pour une entrevue, je ne sais pas si ce gars-là vous l'engageriez. N'est-ce pas? Tu arrives à pacter une première entrevue et on dit souvent qu'il n'y a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, c'est important. Donc, le dérèglement, la question de l'engageriez-vous? Est-ce qu'il l'engagerait si on se prête à payer le prix pour avoir la qualité de ce gars-là? Le gars, il va te dire, le gars, il dit, « Excusez-moi, on a fait la fête avec des amis, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. On a eu du fun. Mais vous savez, je suis quand même venu travailler. C'est quand même bon. J'espère que vous l'appréciez. Il va avoir un peu de culot. Pas sûr qu'il a pris sa job de ce gars-là. Pas sûr qu'il va trouver un travail et qu'il va avoir la continuité dans sa vie et dans son service. C'est un peu comme un système qui est déréglé. Quand le système humain se dérègle, on le voit, la nature est en train de déréglé de plus en plus, on voit des inondations un peu partout, on voit des volcans, on voit des choses comme ça. Et plus que ça va, et la Bible nous dit que plus ça va, plus ça va aller. Plus ça va, moins ça va aller. Dans le sens que la nature se dérègle et lorsque ça se dérègle, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Donc, il y a confusion qui se met là. On se ramasse avec des ours-poilers qui veulent s'en aller en Californie et les éléphants qui veulent s'en aller au Danemark. Pourquoi? Parce que tout est déréglé. Le monde est déréglé et à ce moment-là, tout le monde est désorienté. Donc, c'est important quand on considère notre vie personnelle, on est des serviteurs de Dieu, d'avoir une vie réglée qui est disciplinée, avoir l'obéissance du cœur, de chercher à obéir à Dieu et que nos actions, et puissent nos actions être bien réglées. Donc, ça touche notre vie, ça touche notre témoignage et dans le fond, c'est la parole de Dieu qui va nous donner la base et ses principes pour régler toute notre existence. On a besoin de savoir pour être capable de le faire comment Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut concrètement et dans le fond, quelles sont les choses dans ma vie que je dois abandonner et quelles sont les choses que je dois changer pour être capable d'atteindre cet objectif-là dans ma vie personnelle. Donc, ça présuppose une certaine réflexion et ça, c'est un choix individuel. On peut être dans une communauté et qu'il y en a 10 qui décident de le faire, 15 qui décident de ne pas le faire ou 20 qui décident de ne pas le faire. Chacun de nous, on a la responsabilité de faire ces choix-là. Dans le fond, on sait une chose, c'est un peu le règlement, on a besoin que quelqu'un vienne faire des ajustements. Si vous avez des dérèglements dans votre vie, vous avez des luttes avec le péché, des choses comme ça dans votre vie, vous avez besoin d'avoir un horloger qui vient ajuster votre cœur. Il y a quelque chose qui est déréglé dans le sport et il faut, le psaume 51 l'a dit et je vais en reparler de ça éventuellement, il dit que je suis né au monde dans le péché mais si tu veux que la vérité soit au fond de mon âme, un chrétien, une personne qui est un croyant ou que ce soit un juif croyant dans l'Ancien Testament ou un croyant dans le Nouveau Testament, c'est une personne à qui Dieu donne un grand défi d'être une personne qui est vraie jusqu'au fond, pas juste en surface, en superficie. Donc, on doit régler notre vie, on doit avoir un bon discernement pour régler notre vie, faire des bons choix et considérer le chemin par lequel tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Donc, la personne qui est une personne qui dit moi je veux être réglé, je veux avoir une vie simple, une vie balancée, je veux faire l'expérience d'une vie chrétienne qui est réelle, qui est véritable, je veux pas faire n'importe quoi parce que faire n'importe quoi puis aller n'importe où, bien, c'est en le fond c'est d'accomplir rien puis d'aller nulle part. Quand on va n'importe où, on s'en va nulle part. Et donc, c'est important, on suit le Seigneur, on n'est pas dans un genre de nowhere spirituel, tu sais, que d'oh, on part, on fait n'importe quoi. C'est pas comme ça la vie chrétienne, c'est suivre le Seigneur. C'est suivre le Seigneur. Donc, peu importe la nature ou l'importance de nos déséquilibres, nos dérèglements vont nous amener dans une forme d'esclavage et ça ne glorifiera pas le Seigneur dans notre vie personnelle. La Bible dit que tout ce qui triomphe de nous prend la place de Christ et qui prend la place de Christ, c'est une idole dans notre vie personnelle. S'il y a quelque chose dans votre vie, mes frères et soeurs, qui prend la place de Christ, cette chose-là, peu importe ce que c'est, c'est une idole. Ou un ou une idole, c'est quoi. Donc, c'est quelque chose qui est là et l'idole va prendre le contrôle du cœur et nous amener loin de Dieu. L'idole va prendre le contrôle du cœur et nous amener loin de Dieu et ça va introduire dans notre vie des troubles et ça va nous amener dans toutes sortes de déséquilibres. Donc, le manque de sobriété, c'est une perte de contrôle qui m'en évidence certaines réalités cachées dans notre vie, qui sont tendantes de nous autres et qui amènent, dans le fond, une preuve qu'on a choisi de trouver notre sécurité ailleurs que dans la personne de Jésus-Christ. Parce que si on trouve notre sécurité dans la personne de Christ, nécessairement, on va marcher vers une vie d'équilibre. Parce que Christ va prendre soin de nous et vous savez quoi, il va nous conduire par la main, on va suivre le berger, puis il va nous amener à la place qu'il nous veut, puis là où est-ce qu'il va pouvoir nous bâtir, il va pouvoir nous transformer et faire de nous des personnes avec une meilleure vie et une meilleure qualité. Donc, c'est important, trop tard, ces choses-là vont finir par nous attaquer si on les laisse aller. On est libre de le faire, on a dit tout à l'heure qu'on est libre, on est libre de se laisser aller, de se laisser aller les choses, mais trop tard, ces choses-là vont nous amener des problèmes dans notre vie, ça va être une source de déception et de frustration personnelle. Et ça va nous amener dans le fond, avec tout coche. Il y a un monsieur qui s'appelle Elias Pitzer qui était un ancien gouverneur d'État de New York et qui est tombé dans le péché, il y a un scandale de corruption dans la prostitution. Et puis, il y a un journaliste, M. David Brooke, qui était journaliste, qui a conclu, en regardant ce cas-là et en regardant beaucoup d'autres cas aux États-Unis et au Canada, on se voit à terre avec les scandales qu'on a. Il a conclu que notre société produit beaucoup une classe d'individus professionnellement performants mais personnellement décadents. On peut être très, très performants, on peut avoir des gens dans les gens de haut niveau, puis Samuel nous parlait hier, il trouvait ça intéressant, il dit, c'est-tu Samuel qui veut ça? En tout cas, il disait que dans un milieu de travail, ça blasphémait et puis on ne s'attend pas à des choses comme ça. Et puis on voit, dans le fond, on a l'impression qu'il y a des gens parce qu'ils ont de la culture, de l'éducation, qu'ils ont nécessairement ils ont appris à vivre. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qu'on trouve partout parce que dans le fond, c'est une chose de savoir faire quelque chose, de savoir des choses, mais une connaissance qui est laissée à elle-même, ça fait juste enfler. Et les compétences, dans le fond, laissées à elle-même, c'est un sujet d'orgueil à un nouveau personnel. Donc, socialement, on peut être compétent, mais on peut être personnellement défaillant. Et c'est important qu'on puisse comprendre ces choses-là et conscientiser ces choses-là. Je vais arrêter ici pour ce matin parce que le temps avance. Mais pensons ce matin à cette réalité-là, l'importance de, si notre vie est en perte d'équilibre, demandez au Seigneur ce matin qu'il puisse nous donner la grâce de reprendre le contrôle sur notre cœur, donner la grâce de reprendre le contrôle sur notre vie afin qu'on puisse avoir une vie qui honore Dieu et qui me glorifie. Amen. Oui.